Générique Hello 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 les potos, c'est Coachpao ! On se retrouve avec ta vidéo review Blue Lock du chapitre 265, plus qu'un chapitre pour conclure le tome 30, avec normalement un but côté bastard pour le 2-1. Dans ma review précédente, on a vu le flashback de Kyora Jin, un personnage toujours aussi mystérieux, dont les auteurs forcent énormément pour lui donner de l'importance, alors que pour le bien de l'histoire, il aurait fallu, selon moi, l'introduire dès les tests d'aptitude ou au début de la NL. Sauf qu'il apparaît lors du dernier match quand tout est déjà en place, notamment le véritable enjeu, c'est-à-dire le duel Isagi contre Kaiser, ce qui fait passer pour moi Rin au second plan. Enfin, Kyora a donc eu lui aussi une enfance compliquée, tiraillée par des choix existentiels, comme le symbolise la balance. Son jugement est toujours analysé de manière à peser le pour ou le contre, que ce soit au sein de sa famille ou dans son style de foot. Son rôle pour le prochain but sera déterminant pour désigner quel attaquant aura les faveurs de sa passe ou de son geste technique. Dans la balance de Kyora se trouvent Isagi d'un côté et Kaiser de l'autre. Ce chapitre 264 était placé sous le signe de la dualité, soit Isagi gagne et assure sa suprématie, son règne, comme il le dit, ou alors pour Kaiser, son éveil. D'autant qu'on apprend également que Kaiser a un type d'ego dit world style, de type mondial, comme Isagi, autre indice de leur future association au réel, ma grande théorie que je rêve de voir s'accomplir. Et après le retour surprenant du diablotin de Paris, Charles, le ballon tombe dans les pieds de Ness, prêt à utiliser sa magie pour servir son maître, Kaiser. Mais avant de commencer ce chapitre, voici le résultat du sondage pour le but. Et vous avez été plus de 1000 à voter, donc merci tout le monde, ça fait plaisir. Et dans l'ensemble, vous êtes 46% à avoir voté pour Isagi, comme futur buteur, et ainsi signer son doublé, et pourquoi pas réaliser un exploit avec un triplé. 36% pensent que c'est Kaiser. Personnellement, j'aurais vu pour le but un vote plus serré avec Isagi, mais 36% c'est pas rien, et lui aussi a des arguments en sa faveur. 13% pensent que c'est Kiora qui va marquer, là aussi c'est pas faux, car si le perso a sa cover, Tom 28, il a besoin d'une grosse prime pour être dans les 23, sachant qu'il part de zéro, n'ayant joué aucun autre match. Donc la nécessité d'un but ou de passes décisives sont vitaux pour sa sélection et sa survie dans Blue Lock. Et enfin, un petit 5% pour Ness, c'est la grosse cote, mais elle se justifie par le fait que Ness a eu son flashback et qu'il est très mal considéré par Kaiser. Le voir marqué serait la preuve de son éveil et de son indépendance envers lui. En tout cas, parmi les fans, les votes sont bien parsemés, comme quoi les auteurs savent encore entretenir le mystère sur l'identité du prochain buteur. Du coup, le chapitre 265 commence avec Ness à la réception du ballon, comme en dernière page du chapitre 264, mais sous un angle différent, une vue aérienne de la zone de jeu qui montre que Ness est quasiment sur la ligne de la limite du terrain, sur le côté gauche, aux abords de la surface de réparation. A la vue de sa position, il me paraît impossible qu'il marque, mais plutôt, il va faire un centre pour Kaiser. Finito, le pentagramme magique à ses pieds, tout comme les petites entités féériques de Flo autour de lui, il ne reste que les flammes émanant de son corps. Le narrateur nous explique que Ness sera toujours aux côtés de Kaiser, une sorte de syndrome de Stockholm. Les auteurs veulent donc que Ness soit ce joueur totalement soumis à Kaiser. On a donc bien ce que je disais depuis le match contre le Ubers, avec Iori, que dans Blue Lock, malgré l'idée de créer un attaquant égoïste, on a constamment la création d'un duo, avec des rôles bien établis, le buteur et le passeur. Rin, Nanaze, Isagi, Iori, Kaiser, Ness, Nagi, Réo, Loki, Charles, voire Baro et Nico. Surtout que sur cette page, on sent bien toute la dévotion et le support que Ness veut donner à son dieu, Kaiser. D'ailleurs, la façon dont il répète le fait qu'il doit lui faire une passe parfaite, montre bien à quel point il veut faire briller Kaiser et à quel point il veut lui prouver qu'il est digne d'être son passeur. Là aussi, on a la preuve que Ness a étouffé intentionnellement son égo de joueur pour que Kaiser prenne toute la lumière et la gloire. Ness envoie donc une passe longue vers Kaiser qui rebondit et surprend Zantetsu. Avec un Kaiser, les yeux sous Predator Eye, fixés sur le ballon, Kaiser transpire à grosses gouttes, il est toujours bon de le souligner, marque de l'importance du but à venir. Soit la gloire ou alors le désespoir. Pour lui, comme expliqué au chapitre 262, Kaiser expliquait à Ness que s'il perd, tout disparaîtra. De plus, à noter que Kaiser parle de Ness comme de son toutou, son clébard. Il n'a donc aucun respect pour lui. Le ballon, plein de force et de vitesse, arrive vers Kaiser où se dresse un mur de joueur prêt à le contrer. Il s'agit de Nanase, Karasu et Shido Kunigemi. Les deux ne se lâchent plus d'une semelle. Pour le coup, ce dessin ressemble à ce qu'on avait déjà vu contre le Monshine lorsque Kaiser avait mis son but. Donc, en toute logique, ça ne devrait pas être un problème pour lui. Sauf que, ironie du sort, le ballon de Ness, perdant de la vitesse et de la puissance, finit par rebondir devant Kaiser, ce qui l'empêche de tirer. C'est donc un échec cuisant du soumis envers son maître. Mais ça, c'est ce qu'on imagine alors qu'en fait, Kaiser a délibérément raté la balle car il a vu que ce n'était pas le bon moment pour son Magnus Impact. Ce qui permet donc de mettre en valeur Kiora, personnage clé pour ce prochain but qui récupère le ballon d'un contrôle de la cheville gauche. Petit geste technique au passage, tout le monde est surpris car la plupart des joueurs présents sur le terrain ne se sont peut-être pas rendus compte que Kiora était là tellement il était fantomatique. Isagi, en mode badass métavision, pièce de puzzle qui flotte autour de lui, j'adore quand il est comme ça, cap que c'est le moment de partir à l'assaut du but. Attendons donc l'offrande de Kiora. Page suivante, on voit Kiora au milieu de Kaiser et Isagi, on retrouve donc la symbolique de la balance du parfait milieu décrit dans ma review précédente au chapitre 264 où Kiora s'avance, balle au pied face à Tokimitsu où Isagi part à toute vitesse vers l'avant quand Kaiser, lui, fait l'inverse, il part vers l'arrière signe que les deux, Kaiser et Isagi sont bien des rivaux que tout oppose. C'est donc Kiora Jin qui sera la clé pour offrir la balle de but à l'un des deux. Kaiser contourne Kiora par derrière histoire sûrement de perturber la défense parisienne, la métavision de Isagi. Kaiser, qui te rappelle que son éveil, sa soif de repartir de zéro implique la présence d'obstacles. On retrouve donc la même idée que pour Isagi face au Monshine lorsqu'il jouait avec Noah, trouver le bon chemin vers le but qui lui aussi était parsemé d'obstacles chapitre 199. Kaiser en pleine course où son éveil semble apparent dorénavant avec les ronces et les épines de rose autour de lui. C'est que ces obstacles sont essentiels pour son but. D'autant plus qu'il ajoute que le terrain appartient à Isagi. Comme je te l'avais dit, on a eu une inversion des rôles. Le roi, c'est Isagi quand le clown est Kaiser. On peut admirer la vitesse et le jeu de corps sans ballon de Kaiser passant en revue les parisiens. Kaiser, avant le match contre le Ubers, c'est 91 en vitesse donc aucune surprise de le voir si rapide. Sur cette double page, on a donc pour la première fois une véritable expression du visage de la part de Kiora, pleine de rage et de détermination. Sous le flot, c'est l'heure de la décision pour lui. Qui va obtenir sa passe ? A noter que Tokimitsu, flop encore, a essayé de bloquer un joueur du Bastard après l'échec contre Corona. Il ne peut rien contre Kiora Jin qui est pourtant le plus petit des blue locks, 1m65. Où est donc passé le Tokimitsu qui explosait tout le monde au physique lors de la seconde sélection. De plus, il est intéressant de voir 3 types d'iris sur cette double page, pièce de puzzle pour Isagi, Predator Eye pour Kaiser et l'iris de Kiora qu'on a déjà vu par le passé en termes de dessin mais qui pourrait s'assimiler à l'iris du passeur. Donne ton avis dans les coms. Il fait donc une passe du droit sans pied fort avec une balle sous effet où la rotation semble incroyable. Rien que cette longue passe pourrait déjà lui donner quelques millions de primes. Le ballon continue sa route de manière frénétique passant devant Kaiser, Isagi est chaud et c'est où la balle va arriver. Il doit se dire ça y est c'est le best goal piece comme vu au chapitre 184. Sauf que surprise du chef, les auteurs nous feintent ou pas avec ce ballon ayant un tel effet il finit par toucher le sol et repartir vers l'arrière. Cette rotation de dingue est un effet rétro qui surprend Isagi. C'était voulu par Kiyora qui avait tout planifié en faveur de Kaiser. Il a donc choisi son camp en passant le ballon au numéro 10 allemand. Fort à parier que des conséquences seront attendues par rapport à son choix à la fin du match. Kaiser rempli par le flot se jette comme une bête affamée vers le ballon et se dit qu'il va pouvoir faire payer Isagi pour de bon. Rien et Charles nous rappellent qu'il y a aussi une équipe en face c'est celle de Paris et les deux veulent aussi récupérer le ballon. Page suivante on découvre que Kaiser voit que le ballon s'arrête de la même manière que lors de l'entraînement donc tout indique qu'il va faire son Kaiser Impact Magnus dans les meilleures conditions. En dernière page on retrouve un Kaiser prêt à shooter avec cette position et cette pièce de puzzle dite de la chance luck qui doit te rappeler le but de Isagi contre les U20. alors on s'arrête là dessus déjà on nous parle que c'est une chance en or qui associée à la pièce de puzzle doit nous donner l'impression que la déesse de la chance lui sourit pourtant il continue de se qualifier comme d'une sous-merde Kaiser avec ce shoot a donc son destin entre les mains à mon avis couper cette action peut être le signe d'un loupé magistral pour lui d'habitude dans Blue Lock le but quand il arrive est montré dans son intégralité de l'action au goal or là pas du tout il va sûrement se passer quelque chose rappelle-toi au chapitre 185 contre le Monshine le shoot de Isagi était un peu dans les mêmes conditions que celui de Kaiser actuellement sauf qu'on a vu ce qu'il s'est passé c'est finalement Kunigami qui a marqué après l'intervention de Kaiser pour empêcher Isagi d'avoir un tir nickel du coup karma oblige je me dis que cela peut aussi arriver à Kaiser il shoot mais son tir est repris par Isagi lui volant ainsi le but d'ailleurs Isagi est aux avant-postes quand Kaiser tire il a donc la possibilité de reprendre ce tir à son avantage qu'en penses-tu crois-tu au but de Kaiser est-ce voulu par les auteurs de créer ce faux suspense Isagi va-t-il voler le ballon de but de Kaiser et le plonger pour de bon dans le désespoir la réponse dans la prochaine vidéo Blue Lock et sans pitié seul le plus fort survivra voilà c'est tout pour aujourd'hui tu peux ranger t'écran point on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs des joueurs des équipes des théories de l'animé il y a tant à dire sur Blue Lock commente like abonne-toi c'est important pour faire vivre cette communauté merci infiniment Panenka et sombrero allez ciao au revoir au revoir